Ce thème-là, c'est le thème de nos vieux. Pourquoi nos vieux ? Parce qu'il y en a et il faut parler un peu d'eux. Il me semble qu'un système qui, une fois les vieux sortis de la population active, on les met de côté, voire en banlieue, de la vie sociale, est une aberration. Parce que ce que le système te transmet et ce que le système transmet à nos vies aujourd'hui, et aller dans une maison de retraite, malheureusement pour beaucoup d'anciens, ils n'attendent qu'une seule chose, c'est que la mort vienne les faucher. Ils n'ont plus grand-chose à se dire, ils n'ont plus grand-chose à apprendre, ils ont la sensation en tout cas d'être inutile et d'être, je vous dis, relégués aux banlieues et dégages Pépé, il ne reste pas dans le passage. Alors que les mecs ont construit un système qui nous permet de vivre quand même convenablement. D'ailleurs en parlant du système, ce système a été mis en place donc par les deux générations précédentes, nos grands-parents et nos parents, moi j'ai 30 ans ou la trentaine, ça a été mis en place. Seulement, il y a un truc qui est, tout système que vous mettez en place nécessite une maintenance. Donc on se rend compte aujourd'hui qu'on a des vieux qui ont mis tout ça en place, auxquels on accorde que très peu d'intérêt en réalité. C'est juste dépense ton bifton Pépé parce que l'économie en a besoin, mais sinon il ne sert à rien le Pépé. Le système d'un monde meilleur et le système de demain, ce sera là où le vieux sera au centre et où toutes les générations succédant à ces vieux mettent en commun leurs énergies, leur temps et leur volonté au service des vieux. C'est-à-dire, le système vous rabâche l'histoire, les guerres, les tensions et tout ça et tout ça. Seulement, on nous empêche en réalité de voir et d'expérimenter par nos vieux. L'école, ce n'est pas les vieux. L'école, c'est un système qui t'apprend comment penser. Alors le vieux, il a un autre truc qui est beaucoup plus important et beaucoup plus intéressant à mon sens, c'est qu'il t'apprend comment vivre. Donc tant que nos vieux sont à attendre la mort dans les maisons de retraite, on est foutus, ça ne changera pas. Ce qu'il faut conceptualiser, conscientiser, encore une fois, c'est qu'on a besoin de nos vieux et que le bien commun devrait être la bonne santé de nos vieux, que toutes les générations, une fois de plus, je vous le répète, se mettent en commun pour faire que nos vieux vivent bien, convenablement et qu'ils puissent nous partager l'histoire qu'ils ont vécue, parce que l'histoire que vous avez vécue est différente de l'histoire qu'on vous raconte. Chaque individu va faire qu'il complémente l'histoire. Or l'histoire que Fernand Nathan ou tous les gens qui ont écrit des bouquins d'histoire ont écrit, c'est l'histoire des vainqueurs. Donc ce n'est pas l'histoire de Pépé et l'histoire des Mémé. Et il faut voir Pépé et voir Mémé au centre de notre système pour pouvoir expérimenter et voir l'histoire via des yeux de gens ou via des jeux qui ont vécu cette histoire. Voilà ce que je voulais vous dire par rapport à nos vieux. Foutez-le-en, foutons-les au centre du système. Voilà ce que je voulais vous dire. Allez à toutes. Ciao !